Salut à tous les amis, j'espère que vous avez envie de faire un petit championnat saisonnier et surtout de gagner une belle nouvelle voiture, si vous avez encore de la place, dans votre garage. On va démarrer avec le Bowler, c'est nouveau ce machin ? On verra ça tout à l'heure, on démarre avec le Bowler, c'est quand même bizarre ce truc-là, je n'avais jamais vu ce wagon. Donc les championnats saisonniers, voici les emplacements et voici celui qui nous intéresse pour gagner une nouvelle Maserati Levante S, un gros SUV, un beau SUV, une marque que moi j'aime bien. Alors je vous montre en même temps ce qu'il y a en coop et ce qu'il y a en JCJ, c'est un peu moins intéressant. Et donc là on est parti avec le Bowler, que je ne sais même pas si je l'ai déjà utilisé, si je dois l'avoir déjà utilisé. En tout cas il est d'origine, intégralement d'origine, je n'ai rien modifié, je n'ai rien changé, je n'ai rien amélioré. Et on est là avec des Drivatars en mode expert, n'oubliez surtout pas ça. Parce que si vous n'êtes pas en mode expert, vous savez que vous êtes bon pour recommencer. Alors même si c'est plaisant de refaire des courses comme ça sur la neige et de glisser un petit peu, c'est quand même mieux si on arrive du premier coup. Vous me direz dans les commentaires d'ailleurs si ça a été compliqué pour vous. Mais ce wagon c'est nouveau ça, non ? Ça ne me dit rien. Vous avez une idée ? Vous me direz, ou alors je ne suis vraiment pas passé là depuis très longtemps, ou alors j'ai oublié. Mais ce truc-là ne me disait rien. Bon, je n'ai pas l'impression que ça a été là depuis le départ, bon peu importe. Donc là on continue avec notre petite bowler, donc 3 tours pour cette première course. Et même si je me plante, je vais quand même essayer. Parce que vous savez que voilà, on n'est pas obligé systématiquement de recommencer une course si ça a merdé. C'est un petit peu comme les championnats en coop. Quand vous faites ça tout seul, que vous êtes dans une équipe et que vous voyez qu'au bout d'une course, il y en a déjà plein qui quittent. Parce qu'ils pensent ne pas gagner le championnat. Moi ça, ça m'énerve, mais ça m'énerve à un point si vous le saviez. Au final vous vous retrouvez à 3 pour faire une course. Alors que voilà, c'est pas parce qu'on loupe une première course que tout le championnat est perdu. Ça va se battre un petit peu pour gagner ces épreuves. On continue donc cette petite course tranquillement. 3 tours, je ne vais terminer que deuxième. Mais c'est déjà un bon début. On ne va pas se laisser abattre, on va continuer tranquillement par la seconde épreuve. Ça vous permettra un petit peu de voir ce qu'il vous attend si vous ne l'avez pas encore fait. Alors ça c'est une épreuve de sprint. Ça c'est vraiment les trucs que moi j'apprécie beaucoup. On est de nuit en plus et puis il neige un petit peu. Alors ce qu'on peut peut-être regretter, c'est effectivement pour ceux qui ont connu Blizzard Mountain sur Fantasy Horizon 3. Il y a longtemps que je ne l'avais pas dit. en tant que je ne m'étais pas plein à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est assez dommage qu'il n'y ait pas la même ambiance météo. Même si on était effectivement beaucoup plus en altitude, si on était dans un environnement totalement différent de la Grande-Bretagne. Mais quand même, je pense qu'un petit coup de Blizzard comme ça, avec des orages et autres, ça aurait pu être sympathique. En tout cas, néanmoins, on est toujours en hiver. La flotte, je ne voudrais pas y mettre les pieds. Et puis on continue avec notre Bowler. Alors, c'est assez bizarre parce que j'ai l'impression que dans certaines courses en expert, les Drivatars étaient quand même un petit peu plus véloces que ça. Et là, j'ai l'impression qu'ils se traînent un petit peu. Parce que clairement, moi, je ne fais vraiment rien de particulier. Comme dit, la voiture n'a pas été améliorée du tout. Et là, vraiment, voilà, c'est plutôt cool. J'y vais en mode assez pépère. C'est vrai qu'ils ne sont pas très loin derrière moi. Mais bon, ça passe. Enfin, ça passe. Je suis le premier pour l'instant. On va voir si ça va durer. Mais je pense que ça ne devrait pas poser trop de difficultés de pouvoir gagner ce championnat. Vous me direz, vous, au niveau de cette difficulté expert, ce que vous en pensez. J'ai l'impression qu'ils ont perdu un petit peu de level avec cette nouvelle saison qui vient d'arriver. Ou alors, ils n'aident pas trop la neige. Aucune idée. Mais, ah là là, non, ça pue. Ah, ça pue. Ouh, deuxième, troisième. Oh là là, oh là là. Ah, bah, deuxième encore une fois. Ok, bon, bah, écoutez. Ça s'est fait. Il va falloir se dépasser pour la troisième course. Allez, on va terminer maintenant cette troisième course. Encore trois tours à faire. Là, ça démarre déjà plutôt pas mal, je trouve. Mais il y a vraiment beaucoup. Ah, mince, j'ai oublié le bonhomme de neige. À propos des bonhommes de neige, n'oubliez pas de les percuter. Quand vous en voyez, ça vous rapporte mille points d'influence, si je ne me trompe pas. Même si, d'un autre côté, vous allez briser le cœur du petit enfant qui aura pris son temps pour faire ce bonhomme de neige. Nous, ça nous rapporte des points. Donc, autant les percuter pour pouvoir récupérer de l'influence et gagner encore des niveaux, encore et toujours. Voilà. Donc, c'est pour la bonne cause de ne vous inquiéter pas. Percuter les bonhommes de neige. C'est autorisé. C'est même prévu dans le règlement. Bon, allez, on va terminer cette course assez rapidement pour qu'on puisse enfin mettre la main sur notre Maserati Levante. En tout cas, ça vous aura permis de voir un petit peu avec quelle voiture et sur quel circuit il faudra conquérir cette nouvelle bagnole. Bien sûr, il faut terminer premier du championnat. Pas forcément de toutes les courses. Et ça vous permet, comme ça, d'avoir vos trois étoiles. Tombe la neige. Voilà. Drive-Atar expert. Super, doué, moyen. Vous gagnez les trois récompenses. En expert, vous gagnez la Maserati Levante. Et ensuite, vous avez un tirage. Et bien sûr, la somme incroyable de 20 000 crédits. Voilà une bonne chose de faite. Cette voiture, donc, est à gagner exclusivement dans ce championnat-là. Vous pourrez ensuite, pour ceux qui l'auraient loupé, la retrouver, je pense, dans les ventes aux enchères. Alors, je ne sais pas à quel prix elle va partir, cette voiture. Je n'ai pas fait le test parce que vous vous doutez bien que je vais la conserver précieusement, cette petite, enfin, cette petite, cette énorme SUV de 2017. Et on va faire un petit tour avec. Alors, pour l'instant, il n'a pas été modifié, pas été amélioré, rien du tout. Je l'ai laissé dans son jus d'origine. Et voilà, j'ai parcouru quelques routes avec. Et je trouve que plutôt agréable. Ça tient la route. C'est plutôt pas mal. Ça accélère bien. Déjà, rien qu'avec son réglage d'origine en A. Après, la gueule de la bagnole, oui, moi, clairement, je suis fan, fan de Maserati. J'aime beaucoup Maserati. Je ne sais pas si c'est votre cas. Vous commenterez tout ça sous la vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez. Là, il est presque en tenue camouflage avec toute la neige. Mais oui, j'aime plutôt cette bagnole. On va regarder au niveau des maîtrises de voitures, ce qu'on peut appliquer avec nos... Alors, les peu de points de prouesse que j'ai pour l'instant, il va quand même falloir que je fasse le plein de ces quatre. Il n'y a rien d'exceptionnel. Rassurez-vous, il n'y a vraiment rien de particulier. Il n'y a pas de crédit à récupérer. Tout à fait standard, mais j'applique quand même malgré tout tous les points de prouesse. Ensuite, au niveau des améliorations, j'ai poussé une amélioration en S1 870. Vous pouvez retrouver le réglage avec mon Gamertag. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous connaissez la procédure. Et on va se faire une petite course à fond la caisse en S1 870. Cette fois-ci, les Drivatar, je les ai mis en imbattable. Je ne les ai pas laissés en expert parce qu'en imbattable, et on va vraiment voir ce qu'est là dans le ventre. Je peux vous dire que ça démarre plutôt très très bien. Elle pousse très très... Non, non ! Là, là, ça pique ! Ça pique, ça pique. Vous pouvez me retrouver quoi avant... Non, dernier carrément, je pense. En tout cas, elle a vraiment de la gueule. J'essaie de faire un petit montage un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Ça demande un petit peu de temps, mais c'est quand même plus sympathique, je pense, de voir la bagnole sous un autre angle. Et je suis effectivement dernier. Donc, on va voir si je vais réussir à dépasser tout le monde, à remonter tout le monde avec ce formidable SUV et cette amélioration exceptionnelle que j'ai pu lui mettre. Vous me direz... Vous savez que je ne suis pas fan des modifications à outrance. Une bonne voiture en A, ça fait aussi le taf. Mais là, quand même, on va voir si c'est efficace là-dessus. Et en tout cas, de ce que je vois pour l'instant, c'est plutôt efficace. Donc, je pense que... Oui, je pense que c'est bien de l'améliorer en S1. Après, je n'ai pas regardé si on peut aller au-delà. Vous affinerez peut-être vous-même, vous me donnerez peut-être les informations. Mais là, elle fait vraiment, vraiment le boulot. Elle tient super bien la route. Vraiment, c'est agréable. C'est extrêmement agréable. L'accélération est bonne. Et malgré le fait que je sois parti dernier au bout de 20% de la course, je vais peut-être arriver à gagner... Non, je ne vais pas arriver à gagner. Bon, écoutez, au moins, j'aurais fait le maximum et je n'aurais pas lâché l'affaire. On va se faire encore une petite pointe de vitesse mais cette fois-ci, on ne le fait pas sur l'autoroute parce que, justement, je voudrais un petit peu voir ce que ça vaut sur une route comme ça ouverte et non dégagée. Voir si elle tient vraiment bien la route. Et c'est plutôt le... Ah zut ! C'est un bonhomme de neige que j'ai loupé ! Ah, il y en a encore un là ! Ah, merde ! Ouais, bah écoutez, c'est pas bien grave. Ça fait deux bonhommes de neige que je loupe. Bon, j'espère qu'on va arriver à atteindre les 300 km heure mais je pense qu'il n'y aura pas trop de difficultés. Cette route est quand même relativement bien dégagée même si ma console bug un peu. Je ne sais pas ce que c'est parce que ça commence à me saouler, ça, quand même. Néanmoins. Allez, 320... Allez, 330 ! Allez, 330 ! Sans problème ! Sans problème, même si ça secoue un petit peu sur cette route, c'est... Oui, écoutez, sans souci. Eh bien, écoutez, moi, je trouve vraiment c'est validé. Je ne vais pas vous faire comme ça toutes les bagnoles en revue mais en tout cas, celle-ci, elle vaut vraiment le coup et je l'aime vraiment beaucoup. Donc, j'espère que c'est votre cas. J'ai hâte d'avoir vos retours à ce sujet-là. On se retrouve très, très bientôt pour d'autres aventures enneigées. Portez-vous bien, couvrez-vous bien et puis à très bientôt. Allez, à ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501